La municipalité a choisi la date du jeudi 20 novembre, date de la journée des droits de l'enfant pour procéder à l'investiture des jeunes conseillers municipaux. Auparavant, jeudi 13 novembre, c'est dans toutes les écoles de la ville que se sont déroulées les élections. Comme des grands, 1200 enfants ont voté en déposant leur bulletin dans l'urne pour élire 39 conseillers de CM1 et CM2. Pour tous, la soirée d'investiture a été un grand moment, surtout quand ils se sont vus remettre leur écharpe tricolore, reçue des mains de Martine Valton, maire de Villepinte. Je pense que maintenant ils se rendent compte qu'ils ont mis un petit pas dans la vie politique. Et le fait d'être parmi les grands de la ville, puisqu'ils sont conseillers municipaux, je pense que le fait de porter cette écharpe leur permet de s'établir au sein de ce conseil municipal. Maintenant, il est temps de penser au projet. Je prévois de faire des projets sur la sécurité et l'environnement, de mettre plus de caméras, de surveillance sur les poteaux. Sinon, je n'ai pas d'autres projets. Ah si, j'ai aussi des choses à reconstruire, comme par exemple l'eau verte galant. Il y a des grillages qu'il faut reconstruire parce qu'il y en a qui sont cassés. De mettre à la cantine plus de nourriture, mettre un city-stade, des ballons cuir et des jeux pour mixer avec les filles et les garçons, cordas sautées, des trucs comme ça. Aider les personnes âgées, des cages de foot dans l'école, mais avec des protections à mousse, pour quand on se cogne, si c'est des barres en fer, ça fait mal. Construire une patinoire et construire plus de restos du cœur pour les personnes âgées. Des commissions vont être organisées très prochainement pour qu'ils puissent travailler sur des thèmes. En attendant, pour ce premier conseil municipal des enfants, ces 39 jeunes conseillers municipaux ont fait la fierté de nombreux parents. transports avec les enfants et les enfants. Module 2